Wendja Morgan Napaljari est né vers 1945 dans une région isolée de l'Australie, dans le désert occidental près du lac Mackay, sur un site rocheux associé au rêve du lézard à langue bleue et aux femmes conca. Cette région est liée au cycle Tingari, ensemble de chants, de danses, de motifs sacrés et d'histoires mettant en scène les ancêtres portons ce nom. Ce site deviendra la source d'inspiration des peintures de Wendja quand celle-ci se mettra à peindre. Elle est la fille de Chorti Lungkata Jungurai, l'un des fondateurs du mouvement artistique aborigène, mais aussi un initié important et un guérisseur réputé qui fera en sorte que l'éducation traditionnelle de sa fille soit solide. Sa famille est contrainte de quitter leur terre traditionnelle pour rejoindre en 1948 une communauté lointaine qui vient de s'établir autour d'une mission dutérienne. Là, on distribue des rations alimentaires à une époque où des sécheresses rendent difficile la quête de nourriture et d'eau dans tout le centre de l'Australie. Pour Wendja, il s'agit du premier contact avec l'homme blanc. C'est à Asbluff également qu'elle rencontre son mari, Ginger Giacamara, fils d'une artiste importante, Mackinty Napadonka. Ils rejoindront par la suite Papunya, là où le mouvement artistique va éclore et se développer. Elle démarre sa carrière, comme de nombreuses femmes d'une toupie, en aidant les peintres hommes de sa famille, lorsque ceux-ci vieillissent. Puis, en 1996, les femmes ont enfin accès au matériel et peuvent produire leurs propres œuvres. Cependant, il faut attendre que Wendja s'installe à Montliebic pour que sa carrière décolle. Cette petite communauté, située entre Papunya et Kintor, malgré un nombre peu important de peintres, va donner à l'art aborigène quelques-unes de ses grandes figures. Wendja, donc, mais aussi Lily Kelly Napangardi, Bill Whisken Tchapaljari et Noyapola. Wendja abandonne le style classique pour couvrir ses œuvres d'un champ de points dense, serré, le plus souvent monochrome, blanc sur à fond noir, donnant un magnifique résultat où l'on imagine des vagues en mouvement sur la toile. Ce tapis de points évoque les dunes et le paysage des sites dont elle est la gardienne. Elle y ajoute un ou plusieurs cercles concentriques, larges, généralement pinces dans un rouge brun, qui vient créer un contraste, symbolisant les roches et les points d'eau. Le tout dans une grande pureté. Il se crée alors un sentiment à la fois de mouvement et d'immobilité. On sent la force des motifs anciens plongeant leurs racines dans une tradition plusieurs fois millénaire, et dans le même temps, on est fasciné par la modernité du résultat. C'est là l'apanage des grands artistes aborigènes de se saisir de la tradition, mais de savoir la réinterpréter, et de faire le pont entre leurs savoirs immenses et le monde moderne globalisé. Encontrant d'autant mieux le succès de Wendja, de Sydney à Perth, de Londres à Paris. En 2002, elle est finaliste du fameux Testra Award. Sous-titrage Société Radio-Canada